Ce matin avec le syndicat national autonome des travailleurs de l'énergie, de l'eau, des mines du Cameroun. En abrégé Sinatec, on va parler du problème d'eau au Cameroun. Et on a en studio Chief Ewukem, il est le président du syndicat et coordonnateur de plateforme Cameroun Public Water. Il est accompagné de Mbombok Dieudoné-Yepga, qui est président de l'association des consommateurs à Sect. Et bien sûr, Dimitri Assoa, président exécutif de l'ONG de développement rural en abrégé RUIDA. Alors, je me retourne vers Chief Ewukem, président du syndicat et coordonnateur de plateforme Cameroun Public Water. Déjà, je vais dire bienvenue à Radio Balafon. Merci. Quelle est la situation de l'eau potable publique au Cameroun en ce moment ? Merci de m'avoir invité à votre radio et votre radio et télé. La situation de la distribution de l'eau publique au Cameroun pour dire qu'en 2008, l'État du Cameroun avait confié la gestion de l'eau potable publique, bien sûr, à une entité privée appelée CDE. Dix ans après, CDE n'a pas été capable de satisfaire le cahier de charges, à savoir distribuer l'eau aux Camerounais en quantité et en qualité et à la grande majorité. Malheureusement, en dix ans, CDE n'a pas été capable de respecter ce cahier de charges. C'est pour ça que nous venons aujourd'hui à la faveur de notre plateforme pour sensibiliser les pouvoirs publics et même les populations pour dire qu'il faut que l'État revienne au bon sentiment et qu'on voit comment on peut améliorer les capacités de Cameroun pour que Cameroun puisse distribuer l'eau en qualité et en quantité au Cameroun. Mais justement, c'est quoi la plateforme eau publique et son rôle ? Bien, merci, c'est une très bonne question. C'est que la société civile s'est mobilisée pour mettre en place une plateforme pour défendre l'eau publique au Cameroun. Qu'est-ce que cela veut dire ? Toutes les ONG qui sont sensibles aux questions de l'eau, aux questions de droits de l'homme, se sont mis ensemble en 2019 pour soutenir l'État et pour que l'État ne puisse plus renouveler le contrat d'affermage qui est lié à la Cameroun des eaux. Donc, c'est à l'occasion de cette mise en place de la plateforme que l'État a reconfié la distribution de l'eau potable à Cameroun, à New Look, puisqu'il y avait déjà un Cameroun qui s'occupait plutôt du contrôle de l'affermage. Mais quelle analyse vous faites, M. Tchif et Woukem, sur la position de l'État du Cameroun relativement à l'entité qui gère l'eau potable ? Nous avons l'impression que l'État ne soutient pas Cameroun dans ses missions. Alors, ce qui nous amène ici au studio, nous souhaitons attirer l'attention de l'État d'éviter de revenir aux problèmes de privatisation. Parce que si Cameroun avait les coudes franches pour mener à bien ses missions, si Cameroun avait une structure qui lui permette de mener à bien ses missions, je crois qu'on aurait progressé de plusieurs pas. Donc, nous souhaitons que l'État ne revienne pas à la privatisation. Parce que la privatisation ne rend pas service aux populations. La population enrichit plutôt le partenaire privé qui reprend l'activité. Donc, nous nous savons, et l'étude qui a été faite par la Banque mondiale le prouve, qu'entre 2008 et 2018, on a eu seulement un progrès de 2% dans l'accroissement des raccordements des populations sur les réseaux d'eau potable. Donc, avant cette date, et avec les efforts de l'ancienne structure qu'on appelait la SNEC, le Cameroun utilisait à 74% d'approvisionnement de dessert en eau au Cameroun. Alors, comment l'eau de la privatisation, en 10 ans, on peut avoir seulement un accroissement de 2% ? Ça veut dire que l'accroissement n'est pas une activité viable. Ça veut dire que la privatisation n'est pas une activité viable. Donc, il faudrait que l'État revienne aux fondamentaux. Une des raisons qui font que l'eau n'est pas distribuée par tout le monde, par l'entité qui est en charge. Donc, nous ne faisons pas la publicité ici, par l'entité qui est en charge de la distribution de 2% au Cameroun. Une des raisons, c'est que la structure administrative est très lourde. Et elle est très lourde, et cette entité-là ne peut pas bien mener sa mission. Donc, il y a encore trop de présenteurs, à la fois dans la gestion et dans la façon dont l'entreprise est structurée. Mais justement, à ce sujet, il y en a qui pensent qu'il faut un transfert des compétences en matière de développement et de gestion des infrastructures d'eau potable aux collectivités territoriales décentralisées. Qu'en pensez-vous ? Oui, ce sont des gros mots. En fait, nous pensons que l'État ne matérialise pas ses bonnes intentions. Ce qui est écrit est différent de ce qui se voit sur le terrain. Moi-même, je suis conseiller, mais je ne suis pas dans une commune, et j'ai vu la réalité. Donc, quand je parle ici, je parle avec un peu plus d'autorité, parce que je sais de quoi je parle. L'État a transféré les compétences, mais n'a pas mis les moyens à disposition pour que ces compétences puissent être, en réalité, mis en œuvre par les collectivités territoriales décentralisées. Et c'est ça qui nous embête. Parce qu'au niveau rural, si l'État avait accompagné ce transfert par des moyens adéquats, nous sommes sûrs que, même au niveau rural, les populations qui ont besoin énormément de l'eau, et que la plupart ont les moyens, les collectivités décentralisées s'occupent des populations en réel. Mais ce qui n'est pas le cas, en réalité. Alors, Mbombok Yebga, tout à l'heure, il faisait mention des difficultés que l'on retrouve, que l'on rencontre sur le terrain, pour faciliter l'accès à l'eau potable aux Camerounais. Déjà, je veux savoir, que faites-vous lorsque les consommateurs d'eau se plaignent de la mauvaise qualité de service fournie par la société en charge de distribution d'eau au Cameroun ? Bien, merci. Merci de nous avoir accueillis dans vos luxueux studios de Balafon TV. Alors, nous sommes une association citoyenne de consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et de télécommunications. Et cette association a été créée il y a environ deux ans. Et c'était pour faire quoi ? C'était pour donner le pouvoir aux consommateurs. Parce que nous avons constaté que les consommateurs qui ont le pouvoir n'utilisaient pas leur pouvoir. Et nous, nous sommes donc associés à cette plateforme qui essaye de gérer de l'eau, qu'on ne privatise plus l'eau. Parce que quand on privatise de l'eau, ça veut dire qu'on a privatisé la vie. Parce qu'on dit souvent que l'eau, c'est la vie. Pourquoi privatiser donc l'eau alors que c'est la vie ? Pour cette raison donc, nous avons mis cette association en place et amené des consommateurs à s'y intéresser. Parce que notre association est différente des autres associations de consommateurs. Pourquoi ? J'ai dit qu'elle est différente. Parce que les autres associations de consommateurs font leur travail tel que la loi l'existe. C'est-à-dire dénoncer, dénoncer et dénoncer. Mais ne peuvent pas faire la mise en demeure de ceux qui ne font pas bien. Or, nous nous pensons donc que pour changer la donne, nous avons mis une plateforme web en place. Parce que vous savez aussi qu'il y a l'information et le pouvoir. Pour que les consommateurs puissent se plaindre à travers notre plateforme web, pour qu'on puisse centraliser toutes les données. Et sur la base de ces données-là, nous pouvons, à travers les médias comme Balafon, rendre publiques les failles de ces entreprises-là, telles que Kamuata, qui va se poser la question de savoir comment faisons-nous quand ils se plaignent. Nous n'allons pas imaginer des problèmes. Notre problème, c'est de sensibiliser les consommateurs, d'introduire leurs plaintes dans notre base de données. Et c'est sur cette base que nous allons donc interpeller, par exemple Kamuata et les autres, que voici le taux de requête des consommateurs. Et sur cette base, ils vont s'améliorer. En fonction de ça, je pense que le service public sera mieux suivi. Donc, si on comprend très bien, l'association, elle aide les populations à ne pas se plaindre au quartier, mais à avoir un lieu fixe où diriger les plaintes qui sont bien sûr bien arrangées et envoyées au lieu plus haut pour que des solutions soient, bien sûr, comment je vais dire ça, pour que des solutions soient trouvées, justement. Vous avez bien compris, parce que nous parlons de l'eau. Si nous sommes ici à Sable, là où il met Radio-TV Balafon, si un taux est coupé au niveau du sable, mais c'est un taux qui est coupé, même si vous pleurez, là, c'est un taux. Par contre, s'il y a un taux coupé à Sable, un taux coupé à Ntokbon, un taux coupé à Biémasi, et que toutes ces requêtes sont centralisées, et que nous, à la fin d'une période, nous disons qu'il y a eu 5 000 taux coupés au Cameroun, mais ça, ça va lever les cheveux de Cameroun et même l'État pour essayer de s'améliorer. C'est ça, donc, le rôle de notre association. Vous comprenez pourquoi nous sommes dans cette plateforme avec le syndicat Sinatec pour essayer de sensibiliser les consommateurs pour qu'ils prennent le pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir, ils s'amusent avec la politique politicienne qui ne leur donne rien. Aujourd'hui, c'est les consommateurs qui ont le pouvoir. D'accord. Alors, Mbombok, quelle est votre position par rapport à la menace de reprivatisation de Kamuata ? Alors, nous pensons qu'il ne faut même pas rêver. Aujourd'hui, on dit qu'on a décentralisé. Heureusement que TIFF, c'est un conseil municipal, et c'est de quoi on parle. On pense qu'on a privatisé et nous pensons que pour la gestion de l'eau, il faudrait qu'on ramène la gestion de l'eau au niveau des communes. Si on ramène la gestion de l'eau au niveau des communes, je pense que tout ira bien. Et nous insistons donc et nous allons accompagner. Et cette plateforme pour cela est travaillée, et travaille dur pour que la gestion de l'eau soit décentralisée. Aujourd'hui, il y a des forages par-ci, il y a des forages par-là, mais quelle est la qualité de cette eau-là que nous buvons ? Parce que les gens sont délaissés à eux-mêmes. C'est pour ça qu'on fait des forages à gauche et à droite. Mais ça, c'est des maladies qu'on est en train de propager partout. Et nous soutenons donc cette plateforme pour que la gestion de l'eau soit privatisée, soit ramenée au niveau des communes, des collectivités décentralisées. Mais est-ce que vous pensez vraiment que décentraliser la gestion de l'eau peut réellement arranger les choses quand on sait que dans les communes, jusqu'à présent, ce n'est pas vraiment la paix attendue ? La décentralisation va apporter. Parce que quand nous disons que le consommateur a le pouvoir, si le consommateur se croise le bras, rien ne va changer. Mais si le consommateur prend la main, et nous allons accompagner le consommateur. Parce que quand vous rentrez dans notre plateforme, c'est zéro franc. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir les méga, de pouvoir envoyer vos requêtes. Vous ne payez rien. Et nous, nous faisons le reste. Si les consommateurs prennent dans ce pouvoir-là, nous pensons sincèrement que ça va changer. Même ces collectivités décentralisées vont prendre la main. Je vous assure que comme elle est là, ils ont de l'argent. Mais qui va aller chercher de l'argent ? La personne ne monte un vrai projet pour prendre de l'argent et se sentir à l'aise. Mais nous allons aider, communiquer là-dessus pour que tout change. Et ça va changer. Bien évidemment. Nous allons parler de la distribution de potable water dans nos cities. Mais nous ne devons pas forget que les rurales, pour que les hinterlands, access à potable water est encore une issue qui a été considérée par le gouvernement et, bien sûr, par les investisseurs. C'est pourquoi je vais vous dire à l'executive présidente de Rural Development Through Action. C'est une non-government organisation, Dimitri Asua, qui est avec nous aujourd'hui. Et il va nous parler de potable water qui a été distribué dans les rurales. Donc, Dimitri, ce que vous voulez dire, c'est le rôle de RUDA dans les rurales communautés. Ce matin, je voudrais dire que RUDA est une non-government organisation créée en 2004 par un groupe de jeunes Camerouniens. Et depuis 2004, nous avons travaillé avec les communautés locales dans le water et sanitaire. Et nous avons travaillé avec les communautés dans le Cameroun et dans le Cameroun. Nous avons travaillé beaucoup avec le water et aujourd'hui, nous allons parler de la water dans les rurales communautés. La water et la communauté n'est pas la meilleure. Nous avons un nombre de problèmes que nous avons face dans les communautés. Vous savez, dans le Cameroun, vous allez vite voir que le réseau de la communauté, vous allez vite voir que le réseau de la communauté, le réseau de la communauté, le réseau de la communauté, c'est pas en place dans les communautés dans le Cameroun. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'educer la communauté, créer des communautés de la communauté et voir comment nous pouvons distribuer les communautés à la population dans le Cameroun. Et nous avons fait cela dans plusieurs communautés dans le Cameroun. Et nous pensons que, en une façon ou la autre, nous essayons de résoudre le problème de la water dans les rurales communautés. Si nous attendons et attendons pour le Cameroun pour venir à nos communautés, nous ne pouvons jamais avoir de la water. Et nous pensons que nos communautés aujourd'hui, même si nous parlons de la décentralisation, nous disons que nous avons décentralisation, nous avons donné, c'est une sorte de donner le goût à l'eau et de l'arrivée. Si nous avons le cas de councils autour de nos communautés, vous trouvez que nous disons que nous avons décentralisation. En réalité, il n'y a pas de décentralisation. Parce qu'ils disent qu'il y a décentralisation sur le papier, mais il n'y a rien à accompagner la décentralisation. Il n'y a pas de money. Les mails sont là, ils n'ont pas le means de donner aux communautés de la communauté. Donc, c'est pourquoi nous avons dit qu'une autre façon de décentralisation, de donner le goût à les communautés de l'eau, pour créer des petits water schemes pour les communautés, pour que les puissent les pouvoirs de l'arrivée par eux-mêmes. Ils peuvent l'arrivée par eux-mêmes. Ils peuvent l'arrivée par eux-mêmes. Ils peuvent l'arrivée par eux-mêmes. Et ça a été travaillé. Parce que nous avons travaillé, c'est travaillé. Exactement. Vous parlez de l'arrivée, vous avez travaillé. Can vous donner des exemples ? Si vous venez de Limbe, en Wosenge, nous avons l'arrivée de l'arrivée par les communautés de l'arrivée. Si vous venez de l'arrivée, si vous venez de Sancho, vous avez un communauté de l'arrivée. Je vous ai terminé de l'arrivée par les caches. Et le water est flowing. Si vous venez de l'arrivée, vous avez l'arrivée. Vous venez de l'arrivée. Vous avez travaillé. Et ils sont travaillés. Donc, nous sommes pratiqués par l'arrivée. Nous sommes pratiqués par exemple. Donc, vous pensez qu'il y a part d'un syndicat, d'un association, ça va faire plus facilement pour les rurales communautés, probablement dans le sud-ouest région, comme vous avez mentionné ? Oui. Je pensez qu'il y a membre de cette plateforme, c'est une plateforme qui aide nous à communiquer avec les gens. C'est une plateforme. Donc, nous avons l'occasion de l'arrivée de l'arrivée à ce que nous pensons par le plateforme. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce que nous sommes ici. C'est ce que nous avons ici. C'est ce que nous avons, de l'arrivée de la communauté, ce que nous avons sur le terrain. Donc, notre plateforme est une bonne plateforme pour nous pour nous expresser à nous. Et je voudrais dire que un de nos slogans est «Don't touch my water ». Donc, nous ne veux que notre water soit privatisé. Nous voulons que notre water soit avec les communautés et nous devons mieux mieux que les communautés que les communautés peuvent mieux mieux. Donc, vous disiez que les communautés vont mieux 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 de la distribution de la communauté, mais nous aussi savons que les communautés doivent toujours avoir un rôle à jouer. Donc, ce que vous pensez que les communautés peuvent mieux mieux de faire pour faire la distribution de la water plus plus fluide dans Cameroun ? C'est pourquoi nous avons dit que nous allons travailler avec les councils pour mettre en place water schemes dans chaque communauté. Et la water va être managé par les communautés par les councils. Les councils ont le means de mettre des fonds. Les communautés sont là pour managé la water. Et la council va revenir et voir si le management de la water est bien fait. Donc, c'est pourquoi nous sommes ici, même si nous avons travaillé avec les communautés, mais nous avons toujours les councils dans nos projets parce qu'ils vont toujours venir pour donner leur expertise, leur expertise, leur expertise, ou pour donner nos conseils ou pour mobiliser la population pour être autour de nos water schemes. Il est Asoua Dimitri, président de l'association de la Ruda, une organisation non-governmental qui est basée dans la région du sud-ouest, qui aide les communautés à avoir accès à la water portable. Je voudrais aussi remercier Bombok Dieudoneyebga, président de l'association des consommateurs. Et avec, bien sûr, cette association, il faut le noter, on adresse nos plaintes via un site internet, et les membres de l'association vont porter nos doléances plus hautes et, bien sûr, il y aura des solutions. Je vais souhaiter avoir une question complémentaire. Comment accéder à ce site? Alors, pour accéder à ce site, parce que nous sommes là pour donner le pouvoir aux consommateurs, vous mettez www.accceegt.org tout simplement et vous avez accès à notre site. Ou bien alors, plus facile, vous allez dans Google Play Store, vous téléchargez l'application ACCEEGT officielle et vous avez l'application dans votre téléphone smartphone. Ça veut dire que partout où vous êtes, vous trouvez un problème, un choquet coupé, vous pouvez filmer et nous envoyer une évidence en mettant tous les commentaires en désignant le lien et tout. Et ça nous permet donc d'avoir une évidence et de reporter cette information acquis des droits et en faire le suivi. C'est ça donc le rôle. Et nous interpellons tous les consommateurs de s'approprier. Parce que vous savez, quand on a créé une association, les promoteurs sont des créateurs, mais dès qu'elle est créée, elle devient une chose publique. Donc, cette association est à vous, vous les consommateurs. mais si vous nous l'abandonnez, ça veut dire que vous ne voulez pas prendre le pouvoir. Nous interpellons donc tout le monde à s'y intéresser et le pouvoir est dans la rue. Alors, si Mbombok peut être digital, pourquoi pas nous? Ah, voilà. Si je suis digital, normalement, les jeunes devraient. Parce que nous, on a conçu et vous savez, il y a une étude qui a démontré que quand ce qui se donne beaucoup au travail, c'est quand on a 60 ans, 70 ans. C'est le moment maintenant parce que moi, j'ai 63 ans et j'ai encore 7 ans pour travailler et il faudrait que vous, la jeunesse, là, vous prenez la main. Nous avons fait ça pour vous. Nous n'allons pas rester éternellement vous soutenir. Prenez la main, continuez, l'eau c'est la vie. Je dis encore une fois, l'eau c'est la vie et prenez le pouvoir pour que nous rendons ce qu'on nous a donné à la jeunesse et que nous puissons, comme le chief l'a dit, que la décentralisation puisse gérer de l'eau et que ce transfert de compétences dans tous les domaines, pas seulement les hommes, mais tout ce qui accompagne ces compétences-là soit rentré dans les collectivités pour que la gestion de l'eau soit efficace et efficiente. L'eau c'est la vie et on doit tous s'y mettre. Chief Ewokem, président du syndicat et coordonnateur de plateforme Cameroon Public Water. Qu'est-ce que nos téléspectateurs et nos auditeurs doivent retenir ? Bien, merci. C'est que l'autre message est à la fois clair et simple. Ça dit que nous exhortons l'État à abandonner l'intention de privatisation. Pourquoi je le dis ? On ne va pas faire le procès d'intention à l'État, mais nous le disons parce qu'il y a des signaux qui nous démontrent que l'État a l'intention de revenir à la privatisation. Au mois de mai dernier, le ministre des Finances a lancé un appel à candidature pour un cabinet qui va venir auditer Kamuata. Et dans l'annonce, il est clairement dit que l'État va s'en tenir aux conclusions qui vont être aux conclusions que l'entreprise auditeur qui va mener l'audit va proposer à l'État. Et quand c'est un appel d'un appel d'eau fait internationale, nous pouvons très facilement résumer que le cabinet international va conseiller à l'État de reprivatiser la distribution de l'eau potable au Kamu. Et c'est ça qui nous inquiète. Donc nous demandons aux populations de défendre leur eau. L'eau est nationale. Et l'eau, depuis le mois de juillet 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré l'accès à l'eau comme étant un droit de l'homme, au même titre que la liberté d'expression, la santé, l'éducation. Donc l'eau est un droit de l'homme. Donc, pas que nous faisons la guerre contre l'État. Non, nous ne sommes pas en guerre contre l'État. Au contraire, nous proposons à l'État de structurer l'entreprise qui gère l'eau au Kamerou. Parce que, pourquoi ça ne fonctionne pas ? C'est parce qu'il y a des lourdeurs à l'intérieur de l'entreprise. Les textes qui structurent l'entreprise ne permettent pas à l'entreprise de performer, de satisfaire les obligations, le cahier de charge qui lui a été confié par l'État. Donc, nous exhortons l'État à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour améliorer l'offre en eau en qualité et en quantité. Mais oubliez l'idée de la reprivatisation. Parce que, comme je vous l'ai dit, la reprivatisation enrichit les grandes firmes, mais appauvrit les populations. L'eau étant un droit de l'homme, le droit ne peut pas être, on ne peut pas remettre ce droit entre les mains des partenaires privés, futiles nationaux, mais c'est l'État qui doit réguler ce droit. C'est pour ça que notre message et que nous nous adressons à la fois à l'État et aux populations qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils défendent leur eau. Cette eau est nationale. Dans le jargon que nous appelons la remunicipalisation du service public de l'eau potable au Camonde. Donc c'est sur ça que nous sommes venus ici aujourd'hui pour attirer l'attention des populations en leur disant si vous laissez l'État privatiser, c'est votre affaire. Mais ce ne sera pas vous allez crier, mais l'État aura fait. Alors que vous aurez eu le temps à travers votre plateforme de faire porter votre voix et pour que l'État revoie l'option restructue le Camoata pour que le Camoata soit à même à même de remplir les missions qui lui ont été confiées par l'État. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça a été un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui sur Balafond Télévision et bien sûr Balafond Radio. Merci beaucoup. Merci beaucoup.